Nous sommes à l'image de l'État. Je suis aujourd'hui à l'occasion de parler de l'angoule président de la République. Je suis à l'engagement du peuple du Sénégal pour l'engagement du quinquennat. Je suis à l'engagement de Mohamed Issoufou, qui est un déjeuner au Niger. Accueilli par le Premier ministre Mohamed Boune Abdallah John, le chef d'état nigérien, qui sera lui aussi un témoin de cette cérémonie de ce matin. Et sur ces images, les juges du conseil constitutionnel qui vont se mettre en place pour accueillir le chef de l'État qui va faire son entrée ici dans le centre des expositions de Diabyadio d'un moment à l'autre, Ramabouïa. Cheikh, nous sommes à l'État de 1992. Nous sommes à l'État du conseil constitutionnel, la Cour suprême. Nous sommes à l'angoule, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église. Mais depuis 1992, le conseil constitutionnel, nous sommes à l'église, nous sommes à l'église, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église. Nous sommes à l'église, 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 à l Ou à le Conseil constitutionnel du Côteur ou non, chère. Les sept sages, comme on les appelle, les membres du Conseil constitutionnel qui sont là debout pour accueillir le président Macky Sall qui doit prêter un serment ce matin pour démarrer son deuxième mandat à la tête de la République du Sénégal. Le président Macky Sall qui est là arrivé en compagnie de son épouse Mariam Sall. Présidente de la République, madame Sall, nous avons fait la parole à la Conseil constitutionnel du Conseil constitutionnel. Comme le Président, nous avons fait la parole à la presse de la République du gouvernement, la Présidente Cheikh est là, nous avons fait la parole à la presse de la République du Conseil constitutionnel. à le Premier ministre, nous faisons un accès à la salle. Oui, il y a la famille qui sera aux premières loges pour assister à cette cérémonie d'investiture. Alors, le président Maxal vient d'être accueilli par les membres du conseil constitutionnel. On va ici discuter un peu avec le président du conseil constitutionnel, Pape Saro, qui est là avec toute son équipe pour cette cérémonie d'investiture du chef de l'État, le président Ousmane Saho. Je suis le président Maxal. Nous avons dit que le conseil constitutionnel nous a appris à la terre et à l'endal. Nous avons dit qu'on a appris à la salle et qu'on a appris à la terre et à l'endal. Nous avons dit qu'on a appris à la salle et à l'endal, nous avons appris à la cérémonie pour la prestation de serment. Nous avons appris à la présidente et nous avons appris à la salle. Nous avons appris à la salle et à l'endal. Nous avons appris à la salle. Nous avons appris à l'endal. Les juges sont bien habillés. Nous avons appris à la salle. Nous avons appris à la salle. On revoit ici le président du conseil constitutionnel, Papouzmane Saho, qui est avec le président Maki Sahel. Et tout autour, il y a les autres membres du conseil constitutionnel, les sept membres qui vont dans un petit instant recevoir le serment du président Maki Sahel. C'est une étape obligatoire, nous dit-on, avant un pro-chef de l'État, qui doit, avant qu'il ne démarre donc, un nouveau mandat. Le président Maki Sahel qui vient d'être réuni, c'était le 24 février dernier à l'issue de l'élection présidentielle. Il doit donc démarrer ce deuxième mandat. Et l'étape obligatoire, c'est la cérémonie de ce matin à Djaraboboy. La délégation américaine qui a salué il y a un moment le président Maki Sahel. Il y a également les présidents des institutions que sont l'Assemblée nationale, le conseil économique, social et environnemental, le haut conseil d'économie territoriale. Ils sont là aussi pour accueillir le président de la République. Il va se rendre ensuite dans la grande salle où va se tenir la cérémonie. Et à l'image, nous avons l'épouse du chef de l'État, madame Mariem Sall Adjaraboboy. La première dame, c'est la première dame. La première dame, c'est bien ça. C'est la première dame, c'est la première dame. Nous avons dit que l'ambassadeur des États-Unis est venu à l'État-Unis, au Sénégal, à Guinée-Bissau. Voilà. Il représente bien les États-Unis dans ces deux pays, que sont le Sénégal et la Guinée-Bissau. Mais mes délégations aux États-Unis, du tout, ne peuvent pas aider. Je ne peux pas dire que c'est le Sénégal. Nous avons dit qu'il y a une bonne salle. De bonnes prouves, de bonnes précisions, Adjaraboboy. Oui, il y a des bonnes. Le chef d'État qui discute toujours avec les membres du Conseil constitutionnel et Lavard. À côté, on voit ses collègues chefs d'État. Il va les rejoindre dans un petit moment. Histoire certainement de faire certains réglages, certains petits réglages avec les membres du Conseil constitutionnel. Alors, on ne compte pas, on ne compte pas. On a dit que ça se passe, on ne peut pas voir les cartes, c'est qu'il y a un café, c'est qu'il y a un café. Il y a des gens qui ont eu une retraite à leur famille, qu'ils ont eu un allegiance à l'Amssola. Il y a eu une classe générale, mais il y a eu une classe générale. Il y a eu une classe générale, qui est un classe générale. et environnemental qu'il a besoin. Le président a dit qu'il n'y a pas de délégation, il n'y a pas de délégation, les délégations de la délégation, les délégations, les délégations du gouvernement, et les délégations. Le second Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, qui est également ici présent. il vient souvent au sénégal ce qui veut certainement dire qu'il apprécie beaucoup le sénégal c'est vrai on apprécie beaucoup au sénégal au sénégal, on a toujours beaucoup de gens mais on a toujours été nous sommes à la prison on est à la prison on a toujours fait des gens on a toujours eu le potentiel il faut attirer attention à l'investisseur les gens qui ont de la prison C'est un grand peuple qui est là avec la présidente de l'Ethiopie. C'est une dame, mais il faut le signer. C'est une dame, chère Hanna, qui m'appelait à la prononciation de l'Ethiopie. C'est une dame, chère Hanna, qui m'appelait à la prononciation de l'Ethiopie. C'est une dame qui m'appelait à la prononciation de l'Ethiopie. J'y ai fait 20 jours. C'est un pays qui a son calendrier annuel particulier par rapport aux autres. Ils ont aussi leur langue Amaria. C'est un pays particulier. C'est aussi un pays ami au Sénégal. La présidente est là à l'occasion. Vous l'avez bien prononcé, chère. Il n'y a pas de regrets. Madi, est-ce que vous pouvez le faire ? Voilà. Tourbé, tourbé. Merci, Pape Madi, pour ce clin d'oeil et ce souvenir de votre passage à Alice Abeba. Et le président Maxal qui était tout à l'heure avec la délégation française. Nous avons madame Ségolène Royal qui est là. Il y a également l'ambassadeur de France actuellement au Sénégal. Nous avons aperçu le président de la Banque africaine de développement. Il y a également d'autres membres des délégations qui sont représentés ici ce matin à Djarama. C'est le président de la Banque africaine du Sénégal. Je suis le président Macron et Christophe Bigot qui est l'ambassadeur. Il y a aussi l'ambassadeur du Maroc. Je suis le président de la Banque africaine du Maroc. Je suis le président de la Banque africaine du Maroc. La Banque africaine de 당연 aux MILNLY. Dans la présence de franchise Fabie, nous avons été élevé Le candidat des Night Sénégal, nous avons été élevés C'est ce que je veux dire. 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 Je veux dire. Je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je veux dire. C'est ce que 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 je veux dire. Comme disait Adia Ramaboy, dans la salle, la région peut revenir sur cette image. Il y a un espace qui est réservé à la cérémonie de prestation de serment. C'est un endroit dégagé où seront le président de la République et les sept sages qui seront un peu décalés par rapport à légèrement décalés. Voilà donc cet espace-là qui est réservé pour cette cérémonie. Le chef de l'État sera avec les sept sages un peu décalés par rapport au reste des invités. car ils sont plus efficaces. Ils ont fait des visites de l'éducation. Et ils ont fait la Côte d'Ivoire, à la Saan Ouattara. Ils ont fait la Côte d'Ivoire, à la Côte d'Ivoire, à la Côte d'Ivoire, au Congo, au Canada, au Rwanda, au Canada. C'est le président de la République, le président de la République et le président de la République. C'est le président de la République, le président de la République. C'est le président de la République, le président de la République. C'est le président de la République. C'est le président de la République, le président de la République. C'est le président de la République, le président de la République. C'est 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 le président de la République. Vous en parliez tout à l'heure, Adia Rahmen, un peuple ami et frère du Sénégal. Le fait d'avoir invité les anciens présidents de l'Assemblée nationale de Radio. C'est très important. C'est sympathique. C'est très, très important, une façon de leur montrer que la nation ne les a pas oubliés après le très bon travail qu'ils ont fait ici au Sénégal. Parmi les invités, On a aperçu Yusundour, le ministre conseiller. On a également aperçu tout à l'heure le ministre conseiller Baba Diyao, qui est également ici dans cette salle. Baba Diyao, il est là. Je sais bien, c'est ce qui est dans le pétrole. Je suis le ministre conseiller. Je suis le ministre conseiller Yusundour. Je suis le ministre de la salle. Je suis le ministre de la salle. Je suis le ministre de la salle. Chère Traoré, est-ce que vous m'entendez ? Ils sont toutes assemblées nationales. Oui, c'est vrai, c'est pour vous rejoindre dans vos propos. On sent que le moment est très important. Il est solennel. Vraiment, tous les fils du Sénégal sont là. On va dire les fils de l'Afrique. Ça veut dire tout simplement que ce n'est plus une affaire de parti, mais c'est une affaire de nation. Quand on sait que ceux-là, les anciens présidents de l'Assemblée nationale sont là, ils sont d'autres partis, et ça veut dire que le moment est important et que le Sénégal est indivisible, pour vous renforcer dans ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure. Exactement. Pape m'a dit que cette cérémonie transcende les partis politiques. Là, on ne parle plus de parti de pouvoir, de parti d'opposition. On parle carrément de la nation sénégalaise qui est une et indivisible, qui est ici à Diabyaio, pour la cérémonie d'investiture du président de la République du Sénégal, du chef de l'État. Là, il n'est plus que question de parti, mais de la République. Adia Raman. Je suis en train de dire qu'il y a une cérémonie d'investiture. Depuis, le président de la République, de la prestation de serment, il y a une partie majoritaire. Il y a deux parties, il y a une majoritaire et une minoritaire. Il y a une majorité et une minorité. La majorité est une minorité, et nous sommes très bien. Ils sont tous dans le Sénégal. Donc, il y a une majorité. Il y a une majorité. Il y a une cérémonie. Il y a une partie politique, une partie politique, une cérémonie. Il y a une cérémonie. Il y a une nation sénégalaise. Il y a une cérémonie. Le président de la République, il y a une cérémonie solennelle. Parce qu'il y a un engagement, les jeunes, dans le peuple sénégalais. Donc, le peuple sénégalais, nous sommes en opposition. Il y a une autre chose, mais nous sommes en pouvoir. Donc, tout le monde est concerné. C'est bien dit, Adia Raman. Et c'est d'autant plus vrai que les partisans du chef de l'État, du président Matisal, ils ne sont pas ici, mais ils vont l'attendre en ville pour quand même le féliciter, lui dire bravo. Cela, donc, renseigne sur le caractère quand même républicain de cette cérémonie, le caractère solennel et officiel. On ne parle ici que d'institutions, on ne parle que de gouvernement, on ne parle que de chefs d'État étrangers, d'ambassadeurs. On ne parle pas de partis politiques ici. Et ça, c'est tout à fait important. Parfois, Marie-Dieu. Particularité, chère. D'habitude, on voit... Parfois, si vous avez une question, sinon on va laisser Adia Raman, qui nous parlait quand même de l'importance d'avoir invité les anciens chefs de l'Assemblée nationale, les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Oui, allez-y, après, je reviens, après, Ramaboui. Oui, parce que c'est bon, on ne sait pas si vous parlez, les anciens présents. Les anciens présents. Donc, nous sommes dans la loi de l'Assemblée nationale qui a eu l'impression, sont des restaurants qui sont des femmes et qui sont des femmes qui sont des familles. Donc, nous avons dit, les anciens présents, nous sommes dans une cérémonie. Vous savez, nous savons, c'est que c'est que les anciens présents, c'est que c'est que c'est que c'est que c'est C'est très important, Adja, vraiment quand même de rendre romans. Adja, ces personnalités, voilà, on les a sur cette image, le président Cheikh Abdoulhadr Sissorho, le président Youssou Diagne, lui il a dirigé l'Assemblée nationale Youssou Diagne, c'était juste au début du premier mandat du président Abdoulaye Wad, il avait remplacé Cheikh Abdoulhadr Sissorho, qui a été le président de l'Assemblée nationale sous le pouvoir socialiste. Et puis, après Youssou Diagne, il y a eu Mamadou Sek, qui a été le président de l'Assemblée nationale, Pape Diop a également été le président de l'Assemblée nationale. On ne l'a pas vu sur ces images, le président Pape Diop, et puis il y a eu le président Matisse Halle, qui a également dirigé l'Assemblée nationale. Et puis, aujourd'hui, c'est le président Moustapha Nias qui est à la tête de l'Assemblée nationale. Et à l'image, à diarama, quelques ministres sur cette image. Oui, je suis à l'Assemblée nationale, qui est à l'Assemblée nationale. Je suis à l'Assemblée nationale, Madame la Première Dame. Je suis à l'Assemblée nationale, qui est à l'Assemblée nationale. Je suis à l'Assemblée nationale, qui est à l'Assemblée nationale. le peuple sénégalais qui est en train de faire le top de l'engagement. Cher Imanji Raffernator, nous sommes présidents de l'Assemblée nationale de l'Octane au Conseil des Communautés Tréitoriales. Nous avons dit que nous avons tous les étudiants. Nous avons tous les étudiants. Nous avons tous les étudiants. Donc nous sommes les étudiants. Nous avons tous 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 les étudiants. Ismaël Madyork-Fal. Nous avons tous les étudiants. Nous avons tous les étudiants. Cher, il y a beaucoup de gens. Oui, c'est un peu de gens. Effectivement, Diarama Boy. C'est pour souligner ce caractère. Exactement, Cher vient d'en parler. D'habitude, on constatait l'installation du président par le Conseil constitutionnel. Ensuite, il y a l'investiture qui se faisait au palais. Mais apparemment, il semblerait que tout se fera sur la même place aujourd'hui. Mais je pense que l'investiture est déjà le grand chancelier, le général Meysenian. Il y a un grand chancelier. Diarama Boy. Oui, Diarama, c'est prévu. C'est dans la deuxième séquence de cette cérémonie. La première partie, vous l'avez rappelé, c'est les sept sages qui reçoivent le serment du président Makissal. Et puis, dans la deuxième séquence, il y aura l'investiture avec la remise du collier du grand maître-chef de l'État par le grand chancelier, vous l'avez dit, le général Meysenian, qu'on a vu tout à l'heure. Il était avec le général Keïta. Et le pape Madi Diop, je ne parlerai pas de scoop, mais sachez que le conseil constitutionnel est en train de prendre place dans la salle après quelques chefs d'État qui sont déjà entrés à Diarama Boy. Cheikh, je vous ai dit que c'est un sages. Nous avons vu le premier, nous avons vu le premier, nous avons vu le premier salle, nous avons vu le conseil constitutionnel, nous avons vu le premier salle, pour les installer, nous avons vu le premier. Voilà, ça annonce l'imminence du démarrage de cette cérémonie à Diarama Boy. les sept sages qui sont passés là devant nous et ils étaient assez impressionnant quand même dans leurs robes noires ces belles robes comme vous disiez tout à l'heure j'allais faire la news solo mais n'a qu'à me bierté parce que charo m'allait vendre sa canem ma fogone signe à la nier au j'ai qu'il ya 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 pour nous d'un salaud et bouillons saluer et c'est pour ce domaine d'albi daldi d'or nous j'apprécie ne invitez y en a un nom et je me suis dit que le gars n'a pas de salle qui est le fait que l'un de la chèque j'ai à l'arrivée à fait peut-être que mboum djitouriez et que mboum conseil constitutionnel mboum président boulogne il n'y a qu'un militant et sympathisant à qui a négaté n'y mécanique c'est une gagne que j'ai une gagne qui s'enégalter peut-être que mounouna accéder n'y a qu'ils ont des harches alentour palais de la république présent de la république gédé de l'eau con jougal n'y félicite que tu l'inimé ténémoble n'y a qu'un défaut sifié tout à fait à gja rama le on va dire le le sargal des des partisans du chef de L'État sera en ville le président de la Banque africaine de développement, l'un des invités de la cérémonie de ce matin qui est ici à Djamnyandu. Il est en train de saluer d'autres personnalités invitées comme lui à cette cérémonie d'investiture à Djarama. Oui, le président de la Banque africaine de développement est le président de la Banque africaine de développement. Le président de la Banque africaine de développement est le président de la Banque africaine de développement. Alors, chère délégation, nous avons vu le secrétaire général de la présidence de Maxime Simondiaye et le président de la maître Omar Ioum. Nous avons vu le président de la Banque africaine de développement et le président de la Banque africaine de développement. Il est à la hauteur de la charge parce que cette fonction, pendant longtemps, a été occupée par des... personne beaucoup plus âgée que lui. Mais si on l'a mis là en lui faisant confiance, cela traduit quand même cette discrétion et cette compétence dont vous parliez. On va voir Adia Raman. Donc, il paraît que les chefs d'État sont en train de faire leur entrée dans la salle. Il y a deux personnes qui sont en train de faire leur entrée dans la salle de Madagascar. On a vu à l'image tout à l'heure madame Amina Tetal, la présidente du conseil économique, social et environnemental, madame la première dame.